Coucou mes jolis re-bonjour, me revoilà enfin après ce petit voyage à Londres. Contente de vous retrouver. Alors voilà, je vous fais un petit résumé de ce que j'ai fait là-bas. Je vous ai mis de toute façon les vlogs, donc vous avez dû voir ce que j'ai fait. En résumé, écoutez, journée entière à écouter les conférences. C'est-à-dire, je parle bien des bioticônes qui se sont déroulées à Londres. Donc à savoir comment gérer sa chaîne, comment faire avec la nouvelle interface qui arrive, donc la nouvelle interface de Youtube qui arrive. Et voilà, puis après midi nous sommes allés manger au restaurant, vous avez dû le voir. Donc voilà, on était à la table de Candy Jansson. Donc on était super contentes avec Isinzu. Donc c'est la fille que vous voyez parler en turc dans le vlog. C'est une turque qui fait des vidéos en turc, mais qui habite en Angleterre. Donc c'est une anglaise en fait. Et donc je suis restée toute la journée avec elle. J'ai passé la matinée avec Aména Kine aussi, donc vous avez dû le voir aussi. Et pour celles qui se demandent pourquoi je ne suis pas restée avec la French Team, comme vous dites, c'est pas que je n'ai pas voulu rester ou qu'elles n'ont pas voulu que je vienne. C'est juste qu'en fait, je suis arrivée très tôt et plus tôt qu'elles en fait. Elles sont arrivées, je pense, peut-être un quart d'heure après, 20 minutes après. Et donc en arrivant très tôt, je me suis fait copine avec Isinzu et Aména Kine. Et du coup, j'ai passé la journée avec les deux, surtout avec Isinzu. Donc celle qui a la chaîne Londra Dabir Turquizi. Londra Dabir Turquizi. J'essaie d'avoir l'accent en turc. Donc je suis restée avec elle et on est restée la journée ensemble. Donc voilà. Donc je ne suis pas partie à l'after party. Parce qu'en fait, je devais rejoindre une copine qui arrivait de France. Et parce que bon, il y allait avoir trop de musique, etc. Et bon, voilà. Donc je n'avais pas trop envie de ce genre de soirée-là. Donc voilà, bref. Et voilà. Puis après le lendemain, vous avez vu, j'ai fait quelques courses à Westfield. Et donc quelques boutiques. Je n'en ai pas fait trop parce que franchement, c'est hyper cher d'acheter à Londres. C'est vraiment vraiment plus cher qu'en France. Et donc voilà. Et on a mangé. Et puis après, il a fallu que je reprenne mon avion, malheureusement. Voilà. Alors, je viens vous montrer ce que j'ai acheté tout d'abord à Londres. Et je vais vous montrer aussi mes petits achats que j'ai fait ici en France avant de partir. Que je n'ai pas eu le temps de vous mettre dans un haul. Donc je viens vous faire le haul des deux. Donc Londres et mon haul que j'ai acheté sur des ventes privées. Alors, à Londres, j'ai bien sûr commencé par acheter mes souvenirs. Sachant qu'on est 7 enfants. Et donc les souvenirs, ça fait un budget. Donc il a fallu que je ramène à chacun un petit truc. Pour moi aussi, pour mon chéri, etc. Pour ma puce, enfin voilà. Donc j'en ai eu en tout pour tous les souvenirs. Je crois que j'en ai eu aux alentours de 50 pounds. Donc à peu près 60 euros. Donc bon, ça reste pas trop cher. Mais quand même, c'est quand même un budget. C'est 60 pounds de moi pour acheter mes trucs à moi. Enfin bref. Moi, je me suis pris... Donc je vous montre ce que je me suis pris moi. Je me suis pris ce mug isotherme. Donc avec le drapeau de Londres, de l'Angleterre. Et donc voilà, pour emmener son café un peu partout. Sachant que moi, je suis une fan de café au lait, de café latté, etc. Et donc ça, c'est super sympa pour garder votre café au chaud. Si vous avez un rendez-vous, quoi que ce soit, quand vous sortez. Donc je me suis pris ça. Pour mon chéri, j'ai pris... Je vous montre, c'est vraiment pas un paquet. Vous n'avez pas compris, j'ai pris une coque d'iPhone. Et en fait, ça ne va pas sur son iPhone. Donc voilà, il a fallu que j'achète autre chose. Donc j'ai pris ce joli mug là. Donc avec le drapeau d'Angleterre. Voilà. Un joli mug. Je lui ai pris bien sûr un petit porte-clés. I love Kay. Donc I love my chouchou. Voilà. Donc avec son initial. Le petit porte-clés. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Oui, je me suis pris une petite trousse comme ça. Que j'ai pris aussi pour une de mes sœurs. Donc franchement, elle n'était vraiment pas chère. Ça coûtait dans les deux et quelques pounds. Donc elle est en double fond comme ceci. Et voilà. Super sympa pour mettre des stylos ou des pinceaux même. Voilà. Pour ma petite mamounette. Donc je n'avais pas quoi lui prendre. Donc il n'y avait vraiment pas des choses pour son âge. Donc bon ben je me résous toujours à lui prendre des choses de cuisine. Elle en a marre là-bas. Alors la dernière fois pour Saint-Malo. À Saint-Malo, je lui ai pris un tablier. Là cette fois-ci, c'est une manique. Donc bon ben elle est vraiment jolie. Je m'en suis pris une aussi. Et une pour ma sœur aussi. Donc voilà en gros les petits souvenirs que j'ai pris là-bas. Voilà. Après je passe donc aux achats faits à Londres. Donc vous avez vu que j'ai été à la boutique Inglot. Et moi je leur ai dit Inglot. Et ils me disent Inglot. Inglot. Ah yes Inglot. Oui je dis ben Inglot. Il y a un haut donc. Donc je suis allée chez Inglot. Inglot. Et je suis allée chez Topshop. Et en fait je me suis... En fait on devait aller au Westfield de Stratford. Qui était vraiment beaucoup plus grand. Où il y avait le Victoria's Secret. Il y avait Primark etc. Et finalement moi j'ai changé d'avis avec ma copine. Je lui ai dit que ce serait mieux qu'on aille au Westfield London. Vu qu'il était plus près de mon aéroport. Et du coup on pensait qu'il allait y avoir les mêmes boutiques. Mais non. Il n'y avait ni Primark ni Victoria's Secret. J'étais vraiment dégoûtée. Donc bon ben je me suis fait plaisir chez Inglot. Donc voilà je vais vous montrer mes achats chez Inglot. Donc voilà le petit paquet. Le petit panier. J'en ai eu pour 120 pounds. Donc aux allées autour de 130-140 euros. Voire même un peu plus. Et en fait ils ont un... Comment on appelle ça ? Un Freedom System. Ils appellent ça. Donc c'est un système en fait où vous choisissez vous. Bon ben toutes les marques le font à peu près. Vous choisissez en fait vos godets que vous mettez dans une palette. Et donc vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et donc chaque godet qui se vend dans un petit paquet comme ceci. coûte dans les 4 pounds 50. Donc dans les... Peut-être 6 euros comme ça dans les 6 euros. Donc franchement c'est vraiment pas cher du tout par rapport à la marque Make Up For Ever. Sachant que c'est tout aussi bien en termes de qualité. Et donc je me suis pris donc la palette. Donc et j'ai fait mon petit... Mon petit marché. Donc voilà comment se présente la palette. Alors cette marque là, la marque Inglot, elle n'est pas vendue malheureusement en France. Et on peut même pas la commander sur les sites. Il faut absolument ou connaître quelqu'un en Angleterre qui puisse vous la commander. Elle est vendue je crois en Italie, aux Etats-Unis et bien sûr pas en France. Comme d'habitude. Donc voilà. Et franchement si vous pouvez vous procurer des produits Inglot, ils sont vraiment vraiment géniaux. Et vraiment pas beaux. Enfin pas vraiment chers par rapport à MAC ou à Make Up For Ever. Et la qualité est au rendez-vous. Donc voilà comment se présente la palette. Et elle est en fait... Elle a un... Comment on appelle ça ? Un couvercle aimanté. Donc voilà. Vous voyez il y a 4 petits aimants ici en fait qui se collent. Et donc voilà le choix de mes couleurs. J'espère qu'elles vous plaisent. Parce que moi franchement je les trouve super géniales. Voilà. Donc j'ai pris des violines. J'ai pris des couleurs un peu chaudes ici. J'ai pris dans les verts, kaki, etc. Un petit gris ici. Et j'ai essayé de prendre des couleurs un peu neutres ici. Celui-là. Qui est vraiment pas irisé. Mais qui est bien pour estomper en fait deux couleurs entre elles. Ou faire donc la petite démarque ici au niveau de l'arcade. Et celui-ci. Qui est joli aussi. Vraiment elles sont géniales les couleurs. Donc je vous montre un peu... Elles sont hyper pigmentées. Franchement j'ai rien à dire en termes de couleurs. En termes de tenue pareil. Vous voyez donc. Elles sont vraiment vraiment jolies. Je vous montre un vert là. Donc pour cet été il sera vraiment beau. Voilà. Franchement. Super super palette. Donc la palette. Donc en tout. Mes revenus avec les godets etc. 55 pounds. Donc à mon avis aux alentours des 60 et quelques euros. Voilà. J'ai pris aussi chez Inglot. J'en ai profité pour prendre une poudre pressée. Qui avait donc un petit côté irisé. Et je me suis dit que ça serait bien pour faire les touches d'highlighter. Et celle-ci était à... Alors je ne vous dis pas de bêtises. J'avais le ticket. Je ne sais plus. Elle était à 12 pounds. 12 ou 11 pounds. Et donc voilà comment elle se présente. Vous avez donc un petit miroir ici. Et la voici. Donc c'est une petite poudre sympa. Donc je vais vous faire un petit swatch. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près. C'est assez irisé. Un peu irisé on va dire. Donc celle-ci c'est... Alors vous avez aussi la petite éponge qui va à l'intérieur. Et celle-ci c'est la pressed powder. C'est la teinte... Je ne vous dise pas de bêtises. C'est la teinte numéro 20. Donc voilà. La teinte numéro 20. Voilà pour la poudre. J'ai pris aussi chez eux une poudre crème. Moi j'aime bien tous les fonds de teint un peu compacts. J'aime bien ça parce qu'ils ont une... Bon c'est vrai que je n'ai pas besoin de trop de couvrance. Mais j'aime bien la matière. Donc comment elle s'étale etc. Donc voilà. Celle-ci c'est la numéro 84. Et c'est celle qui allait le mieux à mon teint. Voilà. Donc toujours avec la petite éponge. Donc celle-ci aussi était dans les 12 pounds. Voilà voilà. J'ai pris aussi... Je me suis fait plaisir. Donc il y avait quelques produits qui étaient encore en solde. C'était l'un des derniers produits. C'est un cream concealer. Donc un anti-cerne crème. Et que j'ai trouvé hyper hyper couvrant. Super génial. C'est la teinte numéro 31. Et il se présente comme ceci. En petit tube. Donc comme à peu près ce que font Make Up For Ever etc. Donc voilà. Donc celui-ci était à moins 30%. Je crois qu'il était à 8 ou 10 pounds à moins 30%. Je pense. Voilà. Voilà. Et je me suis pris des rouges à lèvres. Donc voilà. Je suis fan de rouges à lèvres. Et donc je me suis fait plaisir. J'en ai pris 3. Ils étaient à 10 pounds le rouge à lèvres. Donc ça reste toujours franchement raisonnable en termes de prix. Alors le premier. Alors déjà le packaging hyper classe. Hyper joli je trouve. Voilà. Noir soft. Juste avec le petit Inglot marqué dessus. Celui-ci c'est la couleur numéro 185. J'ai pris des couleurs que je n'avais pas beaucoup dans mes rouges à lèvres. Et donc le voici celui-ci. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Donc il est comme ceci. Un joli rosé très clair. Je vous fais le petit swatch sur la main. Et le voici. Donc vraiment super beau je trouve. Puériser. Vous pouvez le mettre sur d'autres rouges à lèvres. Le mélanger à d'autres rouges à lèvres. Ou pour éclaircir un rouge à lèvres. Pour avoir une teinte. Une nouvelle teinte en fait de rouges à lèvres. Celui-ci donc le numéro 106. Donc il est dans les... Je pense je ne sais plus si c'est l'oranger ou l'oranger que j'ai pris. Ah oui. Alors celui-ci je l'ai trouvé hyper hyper beau. Donc c'est un peu un orangé. J'ai à peu près le même rouge à lèvres. Mais pas du tout le même. C'est vraiment... On a l'impression que c'est le même. Mais pas du tout. Et celui-ci il est juste magnifique. Voilà la couleur. Il est entre le rose et l'orange. Je le trouve hyper beau. Vraiment vraiment beau. La texture est vraiment vraiment crémeuse. Il vous laisse les lèvres très souples. Je les ai déjà testées. Donc je les ai déjà utilisées. Et donc... Et la teinte 139. Et celle-ci pareil. C'est une teinte un peu pop. Je vous montre. Voilà voilà la teinte. Hop. Donc celle-ci c'est un rose vraiment fuchsia. Mais donc j'ai l'impression qu'il ne donne pas la même couleur quand on l'étale. Alors regardez. C'est vraiment un super rose. Donc j'aime trop. La texture est vraiment vraiment crémeuse. Crémeuse. Et il vous laisse vraiment les lèvres super souples. Voilà donc super contente de mes produits Inglot. J'ai vraiment fait une super affaire je trouve. Sachant que la marque on ne la trouve pas en France. Donc je me suis dit bon là autant prendre la totale. Et voilà. Et puis j'ai ma copine qui a pris un pinceau de rouge à lèvres. Un pour sa mère, un pour elle. Et je ne sais pas ce qu'elle a dû prendre en plus. Enfin en tout cas moi je me suis rinée. J'ai espéré qu'on puisse m'enlever des taxes à l'aéroport. Mais non. En zone européenne on n'enlève pas les taxes. Voilà. Ce que j'ai pris donc chez Inglot. J'ai aussi été donc chez Topshop. Voilà. Chez Topshop. Et chez eux je n'ai pas pris beaucoup de choses non plus. Parce qu'en fait en termes de mode c'est vraiment hyper chargé là-bas. Ils n'ont pas de pièces soft, simples. J'ai l'impression qu'il y a ou trop de carreaux, ou trop de tachetés, ou trop de brillants. Donc bon ben voilà. J'ai juste fait un petit tour. Je me suis pris une petite paire de chaussures. Donc qui feront vraiment... Donc je trouve leur effet cet été. Donc elles sont super jolies. Ou même pour le printemps. Et voilà comment elles se présentent. Elles sont avec une petite ceinture au niveau de la cheville. Je la trouve... Donc avec des petits clous. Je les trouve vraiment mignonnes. Et voilà. Donc elles sont comme ceci. Celle-ci était à... Donc vous voyez encore... Il y a encore l'étiquette. 28 pounds. Non. Oui. Donc 43 euros. Donc 28 pounds. Et en fait... Je les ai eus. Donc c'était la fin des soldes. Je les ai eus à 7 pounds. Donc franchement... Une bonne affaire. Parce que j'aime bien moi les petites chaussures comme ça, plates. Avec ce petit truc sur la cheville. Là, ça fait hyper joli. Donc... Quoi d'autre, quoi d'autre ? Ah oui, chez Topshop toujours. Je suis passée à côté des accessoires. Et j'ai trouvé ça. Donc c'est des accessoires pour nail art. Donc pour faire des jolis dessins sur les ombres. Je n'en avais pas. Je comptais en acheter. Et puis là, j'ai trouvé tout le nécessaire. Donc le pinceau éventail. Les petits pinceaux pour les petits points. Etc. Etc. Celui-ci, j'en avais déjà un. Mais ceux-là, je ne les avais pas. Donc je vais pouvoir faire plus souvent des nail art. Essayer en tout cas. Ceux-ci... Celui-ci était à 7 pounds. Donc 7 pounds. De l'alentour de peut-être 10-11 euros. Donc voilà. Voilà donc tout ce que j'ai acheté chez Topshop. Je n'ai pas vraiment acheté beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que j'ai aussi acheté ? Ah oui, je suis passée. Donc chez Boots. Donc voilà. Et en fait, c'est une chaîne de petits magasins. Qui font en fait plein de produits de drugstore. En fait, de grandes surfaces. C'est une genre de parapharmacie entre guillemets. Mais bon, ils vendent un peu de tout. Ils vendent même des chocolats, etc. Mais ils ont vraiment tous les genres. Ils ont les marques Rimmel, L'Oréal. Il y avait aussi... Je ne sais plus quelle autre marque de make-up. Et en fait, moi j'ai voulu tester des produits de parapharmacie anglaise. Et franchement, je suis hyper contente de mes achats. J'ai surtout acheté des crèmes, des soins pour le visage. Alors, j'ai trouvé une petite gamme qui est déjà au niveau du packaging super rétro. Donc elle est vraiment... Je la trouve géniale cette façon de présenter les produits. Et donc, le nom de la marque, c'est Soap & Glory. Donc c'est ça. Et puis en fait, ils ont toujours des petits noms géniaux pour leurs produits. Donc là, Catch a Wrinkle in Time. Donc Catch a Wrinkle in Time. Donc, choper votre ride à temps. Et ici, c'est Make that Dull Skin Dazzle Just Apply. Donc en fait, sinon c'est aussi marqué Bright Here, Bright Now. Donc, brillez maintenant, tout de suite. Et donc, alors, cette première crème-là, donc Catch a Wrinkle in Time. Celle-ci, c'est un Day Masturizer. Donc, c'est une crème de jour. Et à l'intérieur, vous avez donc des tripeptides. Donc, des boosters d'éclat, si vous voulez. Et donc, elle est anti-ride. C'est une crème de jour anti-ride. Donc là, ils vous disent Every Morning Massage Light Layer. Donc, mettre quelques gouttes tous les matins. Pour tous les matins. Donc bon, moi, je la mets aussi le soir. Et donc, à mettre quelques temps juste avant de mettre votre maquillage. Et là, je vois que c'est marqué Made in Switzerland. Donc, c'est fait en Suisse. Donc, peut-être qu'on peut les trouver aussi en Suisse. Donc, ça serait sympa. C'est plus près, on va dire. Et donc, là, voici. Donc, elle est pleine de peptides. Plein de produits énergisants. Donc, elle est vraiment super. Et donc, dermatologically tested. Donc, vraiment testée dermatologiquement. Et celle-ci coûte dans les... Que je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça. J'ai le petit ticket. Alors, la Catcher Wrinkle était à 11 pounds. Donc,